Salut à tous ! Salut à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles, le podcast qui vous invite à revivre cette période fascinante de notre histoire. Guerre, épidémie, meurtre et trahison, mais aussi art, avancé scientifique, foi et philosophie, laissez-moi vous raconter le Moyen-Âge comme si vous y étiez vraiment. Jusqu'ici, on a parlé de guerre, d'assassinat, de voyage et de grand prince, mais il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, la vie quotidienne des gens au Moyen-Âge. Et c'est pourtant un thème de recherche très en vogue, qui peut puiser dans les très nombreuses sources de l'époque pour essayer de comprendre à quoi ressemblait la vie de monsieur et madame tout le monde. Avec cette mini-série de trois épisodes, je vous emmène dans l'intimité des médiévaux pour savoir ce qui se passait sous la couette. Pratiques sexuelles, interdits, homosexualité, prostitution, évolution des mœurs et de la vision intellectuelle, vous saurez tout du sexe au Moyen-Âge. Alors, pour commencer cette mini-série, j'aimerais vous parler de la manière dont on percevait les rapports sexuels au Moyen-Âge, ce qui est déjà un programme plutôt ambitieux. Et oui, parce que le Moyen-Âge, ça a duré mille ans. Donc vous vous doutez bien que la vision que la société a pu porter sur cet élément incontournable de la vie quotidienne a beaucoup évolué. Mais la vision ne change pas seulement au cours du temps. Elle change aussi, évidemment, selon l'interlocuteur. Prenez votre propre entourage. Est-ce que vous parlez de sexe, par exemple, de la même façon avec vos amis proches, vos parents ou votre grand-mère ? Alors, je ne veux pas savoir si la réponse est oui, mais vous avez compris l'idée. Le sexe, c'est un fait social majeur, mais la façon dont on en parle est largement tributaire de la personne avec qui on en parle. Et alors, au Moyen-Âge, qui parle de sexe et comment ? Dans cet épisode, on va rencontrer toutes sortes de sources. Des dépositions de procès, des manuels pratiques, des sources religieuses et médicales, et de l'iconographie. Une grande diversité, donc, qui permet de récolter de précieuses informations. Et dans cette première partie, en particulier, on va parler des religieux, ces hommes célibataires qui étaient visiblement obsédés par le sexe. Alors, la vision du sexe par la société au Moyen-Âge est profondément marquée par l'influence du christianisme. Puisque dès la fin de l'Empire romain, un groupe de penseurs religieux qu'on appelle les Pères de l'Église, pour leur apport considérable à la religion chrétienne, vont travailler à créer une nouvelle vision du sexe. Et croyez-moi, c'est pas une vision très joisse. Elle tourne en fait autour de trois notions nouvelles qui vont marquer tout le Moyen-Âge. La fornication, la concupiscence et la luxure. Alors, je vous vois déjà sourire, un peu de concentration, on va faire un point de vocabulaire. La concupiscence, c'est la notion la plus vaste. Elle désigne le désir de jouir des biens terrestres, c'est-à-dire, en gros, tout ce qui est sympa dans la vie. Manger, boire, gagner de l'argent, et bien sûr, faire l'amour. La luxure, c'est une forme de concupiscence, puisqu'elle recouvre tous les péchés de chair. Alors attention, aujourd'hui, quand on dit péché de chair, on s'imagine direct toutes sortes de perversions sexuelles, mais au début du Moyen-Âge, ce n'est pas encore le cas. La chair désigne en fait la faiblesse du corps par rapport à l'esprit. En gros, les péchés de chair sont liés au désir qu'exprime le corps, comme la gourmandise, et évidemment, le sexe. Et la fornication, enfin, c'est la plus sexuelle des trois notions, puisqu'elle désigne toutes les pratiques intimes illégitimes, c'est-à-dire interdites par l'Église. Et il y en a un paquet, mais là-dessus, on va y revenir. Et alors, comment est-ce que les penseurs de l'Église vont-ils appliquer ces trois notions à la vie sexuelle des premiers chrétiens ? Eh bien déjà, la Bible, elle donne quelques indications sur ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire. Elles condamnent par exemple la nudité, l'inceste, la bestialité, la sodomie et les rapports sexuels pendant les règles. Les évangiles donnent également des règles de vie en insistant sur la force du mariage monogame et indissoluble. On retrouve déjà certains de ces éléments chez les Grecs et les Romains, par exemple la condamnation du célibat, qui était vue comme une incitation à la débauche. D'ailleurs, ça ne vous a pas échappé que plusieurs éléments de ce vieux fonds antiques et chrétiens sont encore largement partagés dans notre société contemporaine. Sur l'amour pendant les règles, par exemple. Le site Mademoiselle a fait un article sur ce sujet en janvier 2018 en interrogeant plusieurs femmes sur leur perception de l'amour pendant les règles. Eh bien, en fait, c'était assez contrasté puisque beaucoup ne se sentent pas à l'aise avec cette situation pour des raisons qui peuvent être tout simplement pratiques. Je ne vous fais pas de dessin, mais pas seulement. Il y a également des raisons plus psychologiques, plus morales. Et d'ailleurs, le regard que porte la société en général sur les règles reste encore largement marqué par l'impureté qui leur est attachée historiquement, au moins depuis l'Ancien Testament, dans notre culture commune. Alors, tout le travail des pères de l'Église va consister à prendre ces règles de la Bible et à les transformer en une véritable doctrine de la vie sexuelle des couples. Et ça, déjà, en fait, c'est une grosse nouveauté. Jusqu'ici, c'était plutôt la société dans son ensemble qui établissait des règles sur le comportement intime. Et là, que des religieux, qui plus est des célibataires, créent des obligations pour les couples, ça, c'est complètement inédit. Et d'ailleurs, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Pour commencer, en fait, le sexe devient progressivement le péché de chair ultime, au point que la notion de luxure devient presque intégralement sexuelle, ce qui n'était pas le cas au début du Moyen-Âge. Le sexe devient le symbole de l'impureté et de l'imperfection du corps par rapport à l'âme. Et désormais, le but des pères de l'Église est très clair, il faut encadrer et réduire autant que possible la vie sexuelle des premiers chrétiens. Il y a quand même un hic, et un hic de taille. Et oui, le problème, c'est que sans sexe, on risque de passer à côté d'un des commandements divins qui dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. » C'est dans la Genèse, chapitre 1, verset 28. Voilà, ça c'est cadeau, comme ça, vous pourrez vous la péter en soirée. Et en fait, pour nos bons pères de l'Église, la solution est toute trouvée. Le problème ne vient pas seulement du sexe, mais surtout du plaisir. Et on assiste, entre le 4e et le 6e siècle, à une condamnation très véhémente du plaisir sexuel, y compris chez les couples mariés d'ailleurs. Augustin, par exemple, il était évêque d'Hippone, aujourd'hui la ville d'Anaba, dans le nord de l'Algérie, et il a écrit plusieurs traités qui parlent de sexe. Dans son traité « Mariage et concupiscence », qui a été écrit à la charnière entre le 4e et le 5e siècle, notre bon Augustin écrit par exemple Bien des matrones, sans être adultères, obligent leur mari, qui aspire pourtant à la continence, à régler leur dette à la chair, non dans l'espoir de procréer, mais par un usage intempéré de leurs droits, poussé par l'ardeur de la concupiscence. « Alors maintenant t'as des gonzesses qui arrivent, mini-jupes que tu croirais qu'elles ont plein air, libérées, tout ça, toi t'as les yeux ébouriffés, t'es prêt à lui monter au rideau, déjà elles te regardent, rien qu'avec les yeux et t'arraches la chemise, et alors on parle de cul, tout est normal, ouais, tout ça, mais tu peux pas toucher, t'es dans ton slip, couilles croisées de plétex, ouh, ouh, ça fait rien les yeux, je vais me la mettre sur l'oreille, je la fumerai tout à l'heure. » Hé, les pauvres maris, obligés de coucher avec leurs femmes, c'est quand même pas de bol. La condamnation du plaisir sexuel, en fait, elle va évidemment avec l'interdiction de la contraception, qui permettrait de faire l'amour sans concevoir d'enfants. D'ailleurs, Augustin, dans le même traité, dit « Cette lubricité cruelle en arrive parfois au point que certaines femmes vont jusqu'à se procurer des poisons qui les rendent stériles, et s'ils restent sans effet, trouvent un moyen d'anéantir le fœtus dans leur matrice. » Enfin, on va reparler de toute cette histoire de contraception, ne vous en faites pas. Pour Augustin, en tout cas, une telle femme, donc une femme qui utilise la contraception, est assimilée à une prostituée, puisqu'elle transgresse le but du mariage. On remarquera d'ailleurs que la pression des pères de l'Église porte essentiellement sur les femmes, qui sont jugées responsables des perversions de toutes sortes, plutôt que sur les hommes. C'est une pensée qui est résolument misogyne. Un autre religieux, d'ailleurs, Euseb de Césarée, qui habitait dans l'actuelle Palestine au début du IVe siècle, va plus loin en parlant de cet accouplement bestial, ce coït éhonté, cette infamie d'actes puants et inconvenants. « Qu'est-ce que c'est que ce foutoir ? » « Du plaisir. » Alors bon, c'est vrai, l'ambiance n'est pas très frivole. Mais si vous avez écouté l'épisode numéro 3 sur les explorateurs médiévaux, et notamment la partie sur Saint-Brendan, vous vous souvenez que le début du Moyen-Âge marque le début en fanfare du monachisme. Et c'est particulièrement le cas en Orient, avec des communautés d'hommes qui vont s'installer dans le désert pour se soustraire aux tentations du monde et vivre une vie pure. Ils sont considérés alors, dans l'église comme dans la société, comme le modèle absolu à atteindre, une espèce de vie complètement libérée de la faiblesse de la chair. « Ah, asseoir au pieu avec une coquine ou un coquin et crac, on est rien que du compost au matin. Ça ne vous paraît pas monstrueux tout ça ? Moi ça me fout la chien, ça je plaisante pas ! » Et il y en a plusieurs des originaux comme ça. Prenez par exemple Simeon le Stylite, un ermite qui décide au début du 5e siècle de passer sa vie au sommet d'une colonne. Oui, oui, une colonne. Il reste 39 ans au sommet de sa colonne, recevant de la nourriture par un panier qu'il faisait descendre à ses disciples. Eh bien, notre pote Simeon, il interdisait à toute femme de s'approcher de sa colonne, pas même sa mère, d'ailleurs. Donc forcément, autant dire qu'avec ce genre de modèle, la gaudriole n'était pas une occupation très à la mode. Pourtant, il n'y a rien de plus phallique qu'une colonne, finalement. Alors qu'on avance dans le Moyen-Âge, cette pensée des pères de l'Église est continuée et approfondie. Elle doit cependant s'adapter à une nouvelle réalité, puisqu'entre la fin du 5e siècle et le début du 10e siècle, l'Europe occidentale est dirigée par des rois barbares issus de plusieurs ethnies germaniques. Avec l'arrivée de ces nouveaux venus, une partie des valeurs de l'ancienne société romaine se perd peu à peu. Et les mœurs des Francs, des Visigoths ou des Burgondes sont en fait très différents des anciens mœurs romains, puisque la polygamie, par exemple, est considérée comme un signe de pouvoir. Au désespoir des religieux comme Césaire d'Arles, par exemple, qui condamne dans ses sermons écrits au début du 6e siècle l'homme qui se vôtre avec quantité de servantes dans le cloaque de la débauche. A ce moment-là, l'Église travaille dans deux directions. Tout d'abord, elle continue à renforcer l'encadrement des pratiques sexuelles au sein du mariage. Mais surtout, elle cherche durant tout le haut Moyen-Âge à établir le mariage monogame et indissoluble comme la seule forme d'union légitime. C'est un travail de longue haleine qui va durer très longtemps puisque le mariage ne sera reconnu comme un sacrement, c'est-à-dire l'un des rites sacrés qui rythment la vie des chrétiens qu'en 1215 lors du 4e concile du Latran. Alors oui, en fait, un concile, c'est un grand rassemblement des dignitaires de l'Église, donc les évêques et les cardinaux autour du pape pour résoudre les débats de la chrétienté. Et il y a fort à faire pour faire disparaître les pratiques propres au peuple barbare puisque par exemple le viol et le rapte sont fréquents dans cette société de même que les mariages forcés. Et ça, c'est l'autre grande nouveauté du concile de 1215. Le mariage y est décrit pour la première fois comme un engagement volontaire consenti par les deux partenaires. Et ça, c'est bien la première fois qu'on demande leur avis aux femmes. Mais la route est encore longue pour l'Église et les mœurs évoluent lentement. En attendant d'imposer le mariage monogamé indissoluble, les religieux encadrent les pratiques sexuelles avec toutes sortes d'interdits. Et là, c'est la fête du slip des interdits. Enfin, du coup, plutôt la fête du non-slip parce que vraiment, il y en a beaucoup. Il y a des interdits liés à la période de l'année pour commencer. Par exemple, les couples ne doivent pas faire l'amour pendant les trois périodes de jeûne de 40 jours chacune que sont l'Avent jusqu'à Noël, le Carême jusqu'à Pâques et la période précédant la Pentecôte. Et hop, ça fait déjà 120 jours de galipette en moins. Bon, heureusement, le nouvel an n'est pas dedans mais de toute façon, le nouvel an n'était pas le 1er janvier à l'époque. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Le sexe est évidemment interdit aussi le dimanche ainsi que pendant les règles de la femme, faut pas déconner. Et histoire de ne pas arriver trop souillée, on doit aussi s'en abstenir pendant quelques temps avant la confession. Au final, dans une année normale où on n'est pas malade et où la femme n'est pas enceinte, on arrive à seulement 93 jours où le sexe est autorisé chaque année. Donc, pas vraiment de quoi grimper au rideau. Ça fait pas plaisir. Et ces interdits sont pris très au sérieux. Grégoire Detour raconte par exemple dans son Histoire des Francs qui a été écrite en 572 l'histoire d'une femme du Berry qui donne naissance à un monstre. Et en fait, quand son entourage la questionne, la vérité finit par être révélée. Elle a conçu l'enfant un dimanche et paf, la malédiction s'est abattue sur elle. Selon Césaire d'Arles dont on a déjà parlé, le risque est en effet de donner naissance à un monstre, à un lépreux ou à un enfant possédé par le démon. Pas cool donc. A partir du milieu du Moyen-Âge, le cadre mis en place par l'Église est donc bien établi. Le mariage monogame et indissoluble est devenu la règle suivie par tous, ce qui permet à l'Église d'exercer un véritable contrôle sur la sexualité entre époux. La sexualité hors mariage relève de règles différentes dont on va parler plus loin, ne vous en faites pas, il n'y a pas que les couples qui ont le droit de s'amuser après tout. Le contrôle sur les époux est d'ailleurs renforcé par la confession, ce sacrement par lequel le fidèle avoue ses péchés aux prêtres pour obtenir leur rémission. Le lien entre mariage et confession est d'ailleurs historique puisque c'est le même concile du Latran en 1215 qui établit la confession annuelle. Elle devient alors une source d'informations particulièrement utile pour les prêtres qui traquent le péché de fornication, c'est-à-dire les pratiques sexuelles illégitimes. La vision de l'Église commence cependant à évoluer tout doucement. Dans la première moitié du Moyen-Âge, l'Église est dans les tranchées, combattant sans relâche les pratiques nuptiales et sexuelles qu'elle entend encadrer et détruire. À partir de la fin du XIe siècle, par contre, la dynamique s'inverse. L'Église a réussi à imposer sa vision du couple et de la sexualité, ce qui ouvre la voie à des débats en interne. Alors certes, la dénonciation du plaisir sexuel reste toujours plutôt un lieu commun chez certains religieux. Par exemple, le pape Innocent III qui écrit en 1190 dans son traité intitulé Du mépris du monde « La femme conçoit dans l'impureté et la puanteur, engendre avec tristesse et douleur, nourrie avec angoisse et labeur, éveille avec insistance et peur. Qui a jamais passé ne serait-ce qu'un seul jour agréable dans sa jouissance ? » Donc oui, pas une vision très joisse des plaisirs de la vie, on en conviendra. Mais en écrivant ça, en fait, Innocent III, il se raccroche à une vision du monde qui commence à être un peu datée, celle des pères de l'Église. Puisqu'à partir de la fin du XIe siècle, le débat sur le plaisir sexuel commence à nouveau à s'ouvrir. Et pourquoi le débat sur le plaisir sexuel s'ouvre à nouveau ? Un seul nom, Aristote. En fait, grâce aux zones d'échange entre la chrétienté et l'islam, en Espagne notamment, l'Occident redécouvre progressivement des textes grecs qui ont été oubliés, traduits en arabe puis retraduits en latin par des savants comme Gérard de Crémone, par exemple, qui vivaient à Tolède en pleine Espagne musulmane. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire, Aristote ? En fait, sa pensée qui a été transcrite dans les différents ouvrages traduits va lancer un véritable renouveau de la pensée religieuse et universitaire en Occident. Le plus connu des intellectuels à intégrer l'œuvre d'Aristote est Thomas d'Aquin. Vous en avez sans doute déjà entendu parler. C'est un religieux dominicain donc un moine qui vivait hors du monastère qui a vécu au milieu du XIIIe siècle. Et c'est l'un des grands penseurs de la scolastique, ce nom un peu barbare que vous avez sans doute déjà entendu quelque part sans vraiment savoir ce qu'il voulait dire. Eh bien, la scolastique, en fait, c'est une philosophie médiévale cherchant à faire dialoguer la pensée chrétienne issue des pères de l'Église et la pensée issue de l'Antiquité grecque. Ce qui n'est pas vraiment évident quand on sait que les pères de l'Église étaient des bonhommes plutôt austères alors que les Grecs passaient littéralement leur vie à poil. Alors, tout ça c'est très bien mais en quoi ça concerne le sexe ? J'y viens, pas de panique. Dans sa Somme théologique, un ouvrage dans lequel vous auriez sans doute jamais imaginé qu'on parlerait de sexe, Thomas d'Aquin explique qu'il faut juger l'émotion liée à un acte au même titre que l'acte lui-même. En gros, si je me cogne le doigt de pied sur le coin du lit, est-ce que ma colère est saine ? On pourrait penser que non parce que j'ai proféré beaucoup d'insultes à cette occasion. Mais là, c'est tout la porte de Thomas d'Aquin. On ne juge pas l'émotion en elle-même mais on la juge selon l'acte qui l'a inspiré. Et notre bon Thomas l'applique au plaisir sexuel, justement, ce petit coquin. Il explique que si le plaisir sexuel est généré par l'acte de conception entre époux, alors dans ce cas, ça va puisque le but recherché est noble. Par contre, si on fait l'amour pour le seul plaisir, là, c'est pas bon. Thomas d'Aquin a même une liste. L'auto-érotisme, la bestialité, l'homosexualité, tout ça, c'est non. Mais les rapports conjugaux sympas, ça, c'est oui. Avouez, vous ne vous attendiez pas à parler philosophie dans un épisode sur le sexe. Mais bon, dans l'intro, je dis tout de même guerre, meurtre et épidémie mais aussi foi et philosophie. Il était temps de s'en occuper un petit peu après 4 épisodes quand même. Alors, d'autres vont poursuivre et approfondir la pensée de Thomas d'Aquin. Richard Middleton, par exemple, un franciscain anglais, donc encore un moine qui vivait hors du monastère, un moine qui vivait dans le siècle, comme on disait à l'époque. Eh bien, en 1272, il s'attaque à la difficile tâche de l'équilibre des vertus. Le problème est le suivant. On sait que la tempérance, c'est-à-dire la capacité à modérer ses plaisirs, est une bonne vertu. Or, si on supprime tout plaisir, eh bien, il n'y a plus de tempérance puisqu'on a dépassé le stade de la modération. La solution est donc simple pour Richard Middleton. Il faut garder un petit peu de plaisir pour que la tempérance puisse s'exercer. Alors, c'est plutôt osé de la part de Richard puisqu'en fait, le plaisir sexuel devient nécessaire pour l'équilibre des vertus puisqu'il permet l'expression de la tempérance. C'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, ça fonctionne quand même. Martin Lemestre, qui a été confesseur de Louis XI et recteur de l'Université de Paris dans la deuxième moitié du XVe siècle, va même encore plus loin. Dans son traité qui s'appelle Les questions morales, il affirme que la recherche du seul plaisir sexuel est bénéfique au couple marié puisqu'il permet d'entretenir le désir et d'éviter la mélancolie, deux conditions qui sont nécessaires pour concevoir des enfants dans de bonnes conditions. Bon, là, on commence à empiéter un peu sur la deuxième partie de l'épisode dans laquelle on va parler de médecine et de pratiques sexuelles, donc on va y revenir. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette longue évolution ? Déjà, l'idée que le Moyen Âge ne constitue pas un bloc unique quand il s'agit de savoir si le sexe est bon ou mauvais. Si la position des clercs est très ferme au début du Moyen Âge, dans un contexte de combat pour imposer une vision du couple bien particulière, cette position s'assouplit à partir de la fin du XIe siècle avec l'avènement de la scolastique. On est encore loin de valider la débauche, évidemment, mais il est évident que la position de l'Église s'adapte à une réalité bien différente de celle décrite par Augustin au début du Moyen Âge où le mari était soi-disant forcé à faire l'amour par sa femme qui avait le feu aux fesses. Ok, donc, on a déjà bien avancé, mais là, je sens que vous trépignez. C'est bien beau d'écouter des mecs célibataires et a priori puceaux parler de sexe, mais quand est-ce qu'on va rentrer dans le vif du sujet ? Eh bien justement, on y vient. Dans la deuxième partie de l'épisode, on va parler de médecine médiévale et des pratiques sexuelles. Fini de planer dans les hautes sphères intellectuelles du Moyen Âge, on passe sous la couette. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501